On ne sent pas une envie, on sent des interrogations, c'est-à-dire des questionnements, ce sont des surfaces, ce sont des prises, comment ça fonctionne, donc un intérêt. Donc c'est plutôt eux qui se préparent au cas où. Mais je dirais que nous, dans nos échanges, il faut qu'on reste attractifs et qu'on n'ait pas non plus l'impression d'avoir ce message envers les Britanniques en disant « on est chez nous, le monde est merveilleux ». Donc il faut qu'on reste avec cette hauteur en disant « l'important pour le Kent et pour Grand-Calais, c'est vraiment d'avoir des échanges performants. » On espère le retour du duty free. Et le duty free, c'est important parce qu'on fait tomber les douanes et par conséquent, nous devrions, logiquement, récupérer le duty free. L'important aujourd'hui, c'est de voir quel est le périmètre. Le retour du duty free, il faut qu'il le soit au moins sur le périmètre de l'agglomération. Sinon, il n'a pas de sens. S'il est juste sur le port et sur le tunnel, ça voudrait dire que les Britanniques viendront faire un aller-retour juste sur ces sites et ne viendra pas apporter son activité économique dans le périmètre du territoire de la ville et de l'agglomération.